En juillet dernier, Michel Simas annonçait prendre sa retraite de médecin et d'arrêter ses consultations à l'hôpital européen George Pompidou à Paris afin de développer ses activités télévisuelles. L'ex-animateur du magazine de la Santé planche en effet sur un certain nombre de projets. L'ex-chirurgien spécialisé en otorhinolaryngologie continue notamment ses rendez-vous ponctuels autour des pouvoirs extraordinaires du corps humain, aux côtés de sa comparsa Adriana Carambeau. Michel Simas a également dévoilé une nouvelle casquette en jouant la comédie Les Comédiens dans le cadre d'une nouvelle série pour France Télévisions, déclinaison de la fiction La Doc et Le Vétoil. Et ce 15 février, il est aux commandes d'un numéro inédit de Prenez soin de vous. Sur France 2. Une manière de tourner la page de quelques désillusions suite à des récents échecs d'audience comme Antidote ou Vitamine C. A lire également Michel Simas fustige le comportement anti-vax de Novak Djokovic, c'est dramatique dans un entretien accordé à Téléstar, Michel Simas est revenu sur ses échecs qu'il a surmontés. « Ça fait partie du métier. J'aurais pu continuer le magazine de la santé pendant 20 ans mais j'avais envie de tenter d'autres choses. Parfois ça marche, parfois pas. L'échec n'est pas grave, a-t-il déclaré. Dans la foulée, il a glissé un tacle à peine voilé à Touche pas à mon poste, une émission qu'il ne porte pas dans son cœur. S'il n'y avait pas certaines émissions merdiques qui font le buzz avec ce genre d'infos ou les réseaux sociaux, véritable cancer de la société, personne n'en parlerait, a-t-il estimé. Elle pointait. Sous-titrage Société Radio-Canada